Le nouvel épisode de Fort Boyard Le grand-père machiavélique du fort avait dans sa manche des défis venus parfois d'outre-tombe pour tenter de renverser l'ardeur des participants du jour. Les épreuves venaient ainsi uniquement du passé de l'émission, ce qui a permis aux fans invétérés de s'injecter une bonne dose de nostalgie. Quelles personnalités ont participé à l'épisode diffusé le 12 août 2023 dans Fort Boyard ? Pour l'occasion, si y est-il animatrice Elsa Fayère qui était la chef d'équipe ? A ses côtés, le boxeur médaillé Brahim Asloum, l'animateur de radio Fred Musa, l'animatrice Yasmin Oouli, les maternelles, le danseur de danse avec les stars Jordan Mouyurac, et enfin Théaïoura, aventurier légendaire de Koh-Lanta en 2011, 2012, 2014, 2020 et 2021. Une équipe de feu pour tenter de déjouer les pièges les plus redoutables du fort et de la production, qui n'ont pas lésiné sur les moyens pour les surprendre. Les plus observateurs ont ainsi retrouvé Excalibur, l'épreuve où un candidat doit frapper très fort une corde avec une épée lourde, mais aussi l'épreuve du bateau pirate au large de l'ancienne prison, où se trouve un code permettant d'attraper la clé, sans oublier les seureuses cette fois-ci installées dans l'appartement du monde à l'envers. De sacrés calvaires qui n'ont pas empêché les participants de scène sortiront à la main une fois face à Félindra et ses tigres virtuels. Grâce aux indices chagrins, ours, cuir et banane, ils ont pu trouver le mot-code qui n'était autre que tôt. Fort Boyard 2023, quelle est la somme d'argent remportée par l'équipe de Elsa Fayère ? Une fois les Boyards tombés et récupérés, Elsa Fayère et son équipe ont ainsi pu faire les comptes, arrivant à la coquette somme de 13 854 euros. Enfin, grâce aux épreuves redoutables de Willy le shérif, ce sont 1000 euros supplémentaires qui ont fait un joli total de 14 854 euros pour l'association Akpello, qui oeuvre pour la justice et la protection sociale et environnementale. Si y est-il un peu moins que Philippe Etchebeste la semaine dernière, mais nos aventuriers sont dans le haut du panier de la saison. Attention, la semaine prochaine, Fort Boyard sera diffusé le 17 tout au lieu du 19 en raison d'une compétition sportive. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501